Bon, parlons de la femme à la fenêtre. J'ai l'impression que ça fait des années que je vous parle de ce film. Et pourtant, c'est bien le cas. Toujours le 27 novembre, on aura droit à The Woman in the Widow, réalisé par Joe Wright et mes dents en scène Amy Adams et Julianne. On y est encore en train de l'attendre, moi ça me rend dingue. Je crève d'envie de voir ce film, mais vraiment. Voyageons dans le temps quelques années en arrière pour comprendre pourquoi La Femme à la Fenêtre a mis autant de temps à sortir. En 2016, la Fox acquiert les droits d'adaptation cinématographique du livre d'Edgy Finn. Le roman, lui, sort en 2018 et rencontre un succès critique. Le tournage commence donc la même année avec Joe Wright à la réalisation et Amy Adams dans le rôle principal. Et le film est prévu pour une sortie en salle pour octobre 2019. Il est également le dernier long métrage de La Fox avant le passage chez Disney qui a racheté la boîte. Et les problèmes commencent quand le studio découvre le film lors d'une projection test. Le résultat n'est pas satisfaisant concernant certains points d'intrigue qui sont jugés trop complexes. Des reshoots sont donc imposés et le film repart en tournage pour rendre l'histoire beaucoup plus claire pour le spectateur. Le film est donc prêt et le Covid vient mettre le bazar dans tout ça en 2020. Annulant la sortie du film à cause de la fermeture des salles de cinéma, La Femme à la Fenêtre devient une épine sous le pied de Disney qui ne savent vraiment plus quoi en faire et quand le sortir. J'ai d'ailleurs récemment interviewé Chloé Berthier, la voix française d'Amy Adams, qui m'a parlé de son inquiétude de voir un jour le film sortir. Ils ne vont jamais le sortir ce film parce que... Avec le confinement, le thème du film, je me suis dit mais ils ne vont jamais oser sortir ce film. Mais cette histoire trouve une conclusion satisfaisante quand Netflix décide de racheter le film pour le proposer dans son catalogue dès le 14 mai 2021. Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le Cineclem. J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira du film La Femme à la Fenêtre, réalisé par Joe Wright et mettant en scène Amy Adams, Julianne Moore et Gary Oldman. Et ce petit long métrage, il parle de quoi ? Vu en avant-première, La Femme à la Fenêtre nous raconte l'histoire d'Anna Fox, une femme agoraphobe qui vit recluse chez elle. Mais malgré sa phobie, elle a centré chez elle Jane Russell, la nouvelle voisine qui vient de s'installer avec sa famille dans l'immeuble d'en face. Mais un soir, cette voisine est sauvagement assassinée et se fait remplacer par une autre femme. Alors Anna a-t-elle imaginé le meurtre ? A-t-elle vraiment rencontré Jane ? Cette critique est garantie sans spoiler. Je ne vais pas spoiler ce qui se passe dans ce film-là. Je vais juste vous donner mon avis. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film-là ? Qu'est-ce que j'ai pensé de La Femme à la Fenêtre, le film dont je parle à tout le monde depuis 2019 ? Eh bien, j'ai juste adoré. Réellement, j'ai tellement adoré que je l'ai vu deux fois dans la même journée. Ce n'est pas un chef-d'oeuvre, mais il fonctionne parfaitement dans l'esprit de l'oeuvre d'Alfred Hitchcock, Fenêtre sur court. Eh bien, quelle transition, puisque La Femme à la Fenêtre s'ouvre justement sur Alfred Hitchcock. Hors contexte, cette phrase est un petit peu bizarre, je vous l'accorde. Là, dans ce film-là, on n'est pas dans un plagiat, on n'est pas dans une espèce de copie féministe juste pour se mettre un petit peu à jour. Pas du tout, c'est vraiment un film avec une véritable identité, mais qui ne dénigre pas le travail de ses prédécesseurs. Et c'est pour ça que je parlais d'ouverture avec Hitchcock. La Femme à la Fenêtre commence avec une visite de la maison, la caméra se balade un petit peu partout dans la maison et passe devant un poste de télévision. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette télévision ? Qu'est-ce qui est diffusé ? La fin de Fenêtre sur court d'Alfred Hitchcock. Donc voilà. Donc là, c'est le petit clin d'œil, c'est l'hommage, c'est pour dire, voilà, on respecte le prédécesseur, on va s'en inspirer juste pour la trame de fond et créer notre propre film avec un petit peu les mêmes bases. Et justement, en parlant de la télé d'Anna, cette télévision va être un objet de mise en scène qui va revenir assez régulièrement dans le film. C'est-à-dire que souvent, on verra Anna au premier plan avec la télévision allumée derrière, avec un film qu'elle aime bien, qui est diffusé. Et, bizarrement, tout donne une espèce d'harmonie et on a l'impression que le film est dans le film et que... je sais pas si vous avez compris. En bref, tous les éléments ne font plus qu'un sur le même plan. Voilà. Et c'est vraiment ce que dégage ce long-métrage, cette envie, cette volonté de soigner chaque plan. À chaque fois, on verra quelque chose qui vous fera penser à une peinture avec plein de contrastes, des lumières, des couleurs dans tous les sens. Et vous verrez, il n'y a pas un seul plan de ce film qui est négligé. C'est... c'est de l'orfèvrerie. Moi, j'ai réussi à le dire. Ok, ok, le casting est excellent. Effectivement, en plus d'avoir Amy Adams, bah, t'as Julia Moore, t'as Gary Oldman. Bref, des grands noms. Une erreur s'est produite. Je peux y réessayer. Je disais donc qu'il y a plein d'acteurs et d'actrices hyper connus dans ce film-là, mais qu'en toute honnêteté, ça ne sert seulement à mettre un nom sur le générique de fin. Le film est à 100% porté par Amy Adams. La vraie star de ce film, c'est Amy Adams qui porte, mais tout sur ses épaules, c'est-à-dire les moments de folie, les moments de tension, l'action, la dramaturgie, les dialogues, les monologues. Bref, tout est centré sur Amy Adams. J'étais quand même hyper inquiet que les reshoots transforment le film en une espèce de monstre de Frankenstein. Bonjour Justice League. Et finalement, même si on sent une part de reshoots, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, eh ben, dans l'ensemble, le film est une réussite et je suis plutôt content. Ça ne dure pourtant qu'une heure quarante, mais en une heure quarante, on a le temps de poser une atmosphère, de poser une ambiance, de prendre le temps, de développer une enquête, de se mettre dans ce huis clos, de plonger dans la folie d'Amy Adams. Tout fonctionne. Et on le rappelle, le tout en huis clos, quoi. On est constamment enfermé dans cette maison avec elle. Bon, après être enfermé tout le temps à la maison, tu sens qu'ils ont tourné le film avant 2020. Bon, je parle d'imagerie, je parle de mise en scène, tout ça, mais quand même, obligé d'en parler, ce qui apporte aussi un petit peu de magie à ce long métrage, c'est la bande originale qui est composée par M. Daniel Elfman. Alors, je ne vous le cache pas, il ne balance pas des thèmes marquants, on n'est pas du tout sur du Tim Burton, mais ce qu'il fait, c'est top. Je suis tellement content d'avoir vu ce film, je suis tellement content qu'il réponde à mes attentes, que ce soit le film que j'avais plus ou moins imaginé. Même si quand même, j'ai un petit regret, je vous préviens, ne regardez pas les bandes annonces. Vraiment, essayez d'en voir le moins possible, parce que j'ai l'impression d'avoir vu 90% du film dans la bande annonce. Donc, c'est pratiquement certain que ce film sera dans mon top de fin d'année, mais je ne lui mettrai pas un 10 sur 10 pour une seule raison. C'est la fin du film. J'ai eu l'impression de voir 1h20, 1h30, nickel, pour 10, 15 dernières minutes assez moyennes. Et je pense, et j'en suis presque certain, que c'est là qu'il y a eu des reshoots. Je ne compte pas vous le révéler, mais vous vous en doutez que forcément, il y a une fin à cette histoire, il y a une explication, il y a un twist qui nous révèle tout. Et au moment où on nous révèle le twist, au moment où ça y est, on a toutes les cartes en main, on comprend le pourquoi du comment de l'histoire, eh bien, ils estiment qu'à partir de là, il faut donner une espèce de coup d'accélérateur et le film se conclut à toute vitesse. On donne tout dans l'action, dans le suspense, dans le machin, pendant 10 minutes intense. Que ça en devient ridicule, quoi. Ça ressemble à n'importe quelle fin de film d'horreur thriller sur ces 30 dernières années. Voilà. Et pourtant, dans le fond, la fin n'est pas mauvaise. C'est-à-dire que tu l'acceptes, je trouve que ça tient la route avec tout ce qu'on nous a laissé dans le film, mais sur la forme, ça va beaucoup trop vite. Ça méritait un quart d'heure de plus, de nous le faire tenir un petit peu plus longtemps. C'est comme ça. Mais rassurez-vous, le film est génial. Enfin, en tout cas, c'est subjectif, c'est pour ma part. C'est typiquement le genre de cinéma que je recherche, c'est typiquement le genre de cinéma que j'attends, qui me surprenne, qui me tient en haleine. Tout est hyper bien shooté, la musique est superbe, les images sont super. Bref, dans l'ensemble, quand même, ça mérite un bon 8 sur 10. La femme à la fenêtre de Joe Wright sera disponible dès le 14 mai sur Netflix. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas, Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire pour me dire tout simplement ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie de voir ce film, si vous l'avez déjà vu, si ça ne vous intéresse pas, bref, je lis tout le monde et réponds à tout le monde. Et moi, sur ce, en attendant, je vais vous laisser ici. Je vous embrasse, je vous aime et vous dis à très très vite dans le Cineclem. Ciao !